Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Mutantier 0 avec nos amis Bormin, on a Pharo et on a évidemment Dux, et cette fois-ci je serai impitoyable. Y'en a marre de me faire avoir sur des conneries, donc cette fois-ci ça va chier, on va nettoyer cet endroit sans se faire avoir. C'est ça oui, c'est par là qu'on est arrivés la première fois en fait, on va revenir par ici, traquer sans pitié les ennemis qui restent, on va y en avoir là-dedans. Voilà le frère Lundgren, et je vois pas le robot, et pourtant il se balade quelque part, donc on va essayer de traquer pour l'éliminer. Je suis sûr que je l'avais pas éliminé, donc il faut le trouver. On prendra ce groupe-ci en dernier si possible, ce serait mieux. Tiens, mais où sont-ils passés ? Par là. On a le radar évidemment. Et le groupe des deux là à l'intérieur ? Du coup, si les autres sont trois, ça risque de pas être forcément mieux de commencer par eux. Alors on a un tank, un pyro, c'est très embêtant tout ça. Bon, l'idéal c'est que je ferais que je reprenne Magnus, je vais quand même devoir jouer correctement au bout d'un moment en changeant le perso. Est-ce qu'ils sont bêtes ? Bon, le pyro il se barre par là, on va essayer quand même de le prendre tout seul. Ensuite je prends Magnus, je contrôle le chasseur de la secte. Ce qu'il devrait vraiment faire c'est faire des configurations d'équipe carrément, on configure nos coéquipiers. En fait, quand on reprenne un coéquipier, il est l'équipement qu'on lui a... C'est un peu compliqué à faire sans doute, mais ce serait tellement bien. Ah là là, pas moyen de les choper tout seul. Qu'est-ce qu'il va là ? Il y a moyen, il s'éloigne. Allez, go, 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 go. Il n'y a pas beaucoup de points de vie. On doit pouvoir se le faire. Juste, j'avais enlevé ceci. On va se mettre comme ça. Et là, 50% de chance de critique, c'est déjà pas mal. Dans le pire des cas, j'avais toujours la bousculade de Bormin. Je n'en aurais pas besoin. Bormin s'est fait repérer, ça, c'est pas grave. Ah, mais Pharao aussi, zut. On va prendre les 100% de chance de toucher. Pas de problème. Il lui reste 7 points de vie, c'est parfait. Alors, level up, level up. Est-ce que j'étais... Oh, je n'ai pas été voir, je pense, les nouveaux objets à vendre. On ira plus tard. 9 points. Ça, c'est quand même pas mal pour les combats qui durent. On émet de la fumée lorsqu'on subit des dégâts. Ça veut dire que les ennemis à distance pourront nous toucher une fois, mais après, ils seront entourés de fumée, ils ne pourront plus, je suppose. Maintenant, un point de vie supplémentaire, c'est pas mal non plus, mais je pense qu'on va attendre pour prendre ceci. Et le mettre à la place de la portée quand je fais les combats plus longs. Ah oui, c'est beaucoup de points de vie tout ça, donc... Bon. Donc, on va enlever Bormine temporairement. D'accord. Je disais donc qu'on va enlever Bormine temporairement. On va changer les équipements. On va enlever... Ce pharao ou l'autre, ça revient plus ou moins au même. On va enlever pharao. Ah oui, il a quand même ce flingue-là qui est quand même pas mal. On va enlever Dux. Laurent Bineau, pistolet des anciens. Ça, ça. Ah oui, je peux pas. Hop. Bormineau niveau 1. Je pense que je vais jamais vraiment me faire à l'interface en réalité. Voilà. Terre. Home. Hop. 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 Ça. Ça. Alors, ceci, évidemment. Le run and gun, très bien. Et ici, je préfère prendre... C'est un silencieux, même si là, on... Vu que je ferai l'infiltre à ceci, on aura peut-être pas... Mais il peut rester caché, je pense. Alors, on va essayer de se placer... Alors, on va essayer de se placer... Là. Ok. Bon. C'est bon. Alors là, on est tranquille, logiquement. Il n'y a aucun problème. On va le faire s'approcher un petit peu de nous. Je vais bouger jusque là et puis on va le tirer dessus. Peut-être qu'il va faire la bousculade, sans aucun doute. Ah oui, ça va attirer les autres ennemis, par contre. Mais j'étais obligé de le faire. Le tank, c'est à l'ennemi, très très dur. Donc, il vaut mieux l'éliminer en premier. Pas mal. On va l'éliminer au premier tour. Ok, il a fait ce que j'attendais de lui. C'est très très bien. On va se préparer pour accueillir les autres. Ok. Alors, 7 points de vie, on tue le tank. On aura encore le chasseur pour nous un tour, mais il est KO, donc il faut commencer à lui faire des dégâts. Le frère, ce serait bien de le... Ouh. L'obliger à bouger, c'est toujours bien, pour essayer de l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. On va le mettre ici en un tour avec Pharao. Dux, on va le laisser en haut. 100%, c'est pas mal, mais je vais pouvoir finir avec un autre. On va regarder avec Dux ce qu'on peut faire si je me mets là. C'est pas mal. Mais on est bien aussi sur le frère Lodgren. Alors, attendons de voir un petit peu avec Magnus. Magnus qui sait de toute façon pas faire grand grand chose. Ah, mais les compétences se rechargent pas quand on n'a pas l'ennemi, l'allié sélectionné dans notre groupe. Donc, quand on tue un ennemi, ça ne recharge les compétences que de ceux qui sont dans l'équipe en ce moment. On dirait, regardez, mon run and gun, il est qu'à 1 sur 2. Ok. Vous allez me dire, c'est logique. Je vais le mettre ici. Dans ta face. L'occasion est trop belle déjà de faire un peu de dégâts sur lui. Nickel. Bon, il va nous faire des dégâts. J'espère qu'il ne va pas nous contrôler. Mais il va être embêtant. 75%. Je vais les prendre. On est trop bien mis pour déjà lui faire des dégâts. Oh ! Quand je dis que j'y vais à fond, j'y vais à fond. On lui a fait traverser le mur. Ça ne m'arrange pas spécialement. Il a attaqué le chasseur, excellent. Ah oui, c'est le seul qui n'était pas à couvert. On va très très bien s'en tirer. Je suis content. Bon, ce n'est pas fini, mais je suis quand même content. On va essayer de terminer le frère Ludgren. C'est vraiment ce que j'ai de mieux à faire. J'ai du 100% avec lui sans me mettre à découvert. Donc c'est top. Il est bien, Magnus, quand même, avec sa compétence de possession, là. Tout un temps, je ne prenais plus Dux, je prenais lui. Je pense que je vais peut-être revenir sur Magnus par défaut. En même temps, j'aime bien le dialogue de Dux. C'est peut-être Pharo que je trouve un peu plus insipide, finalement. Elle a des compétences de critique très intéressantes en phase d'infiltration, par contre. Ouais, en tout cas, je suis sûr de le tuer ici si je vais à 100%. Donc on peut regarder avec lui, mais... Lui, il va rester en haut, Dux. Du coup, il ne saura pas contourner notre ami Ludgren, là. Et donc, c'est Pharo qui va s'y coller, forcément. Mais le robot, finalement, est-ce que je l'ai tué ou pas ? Quasiment sûr que non. Hors de portée, de toute façon. Donc on va recharger. On est tous à... Bien, bien planqué. Donc je ne m'inquiète vraiment pas. On ne s'est pris aucun dégât, en réalité. Pour l'instant. Et Pharo, elle devrait bien pouvoir faire quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que... Il y a quand même 24 points de vie, donc... Il faudrait lui péter son couvert. Pour aller faire le run and gun, là, il se sentirait un petit peu mal. Il serait contourné, donc... On va même carrément me mettre ici, 75%. C'est idem que là. Alors ici. Il n'y a pas besoin de bouger avec les autres, parce que... Il va être obligé de bouger, lui. Moi, je suis bien là. Hors de portée, donc on va recharger. Hors de portée, on va voir ce qu'il va faire. Il tire, bon. Je suis à couvert, et en plus, il a moins 25% parce que je suis en hauteur. Deux chances de me toucher, donc il n'y a pas trop de problèmes. Il a bougé pour se mettre en demi-couvert par rapport à Magnus. Deux chances sur deux de le finir, quand même. C'est bon. Évidemment, je n'aurais pas fait la possession, je n'aurais pas réussi la possession. Ça aurait été directement plus difficile. C'est là où Magnus, vraiment, il est très puissant. Surtout si vous faites le petit jeu de sauvegarder avant le début du combat pour que votre possession marche. Là, c'est évidemment un peu triché, mais... On peut se faire pour ça aussi. Mimir 0, G08. Wow, armure 3, point de vie 6. Immuniser contre les attaques de type charge. C'est ce que je voulais pour Bormin. Et finalement, vous savez quoi ? J'ai pas remis Bormin. J'ai carté Magnus et Pharao. Ça a très bien fonctionné. Ça m'embête de le changer à chaque fois. On va repasser en équipe infiltration quand même. Voilà, je vais quand même le faire à chaque fois. Il faut, si je veux jouer le mieux possible... Donc équipe... On va quand même le remettre pour le déséquiper. C'est pas compliqué, il reprend ça. Il enlève ça, ça, ça. On peut pas dire que ça prenne quand même très longtemps. Bon, normalement, il y a les grenades que j'oublie de remettre aussi. Voilà, on va lui mettre ici... Ah oui, c'est vrai qu'en fait, des molotovs, on en avait récupéré beaucoup à la maison du Grog. En réalité, on en a vraiment récupéré beaucoup. En fait, je lui avais laissé le Rambino 1 à Doug, j'ai oublié de le rechanger. Excellent. Qu'est-ce que j'avais dit sur le fait que je serais intraitable et imperturbable ? Alors... De base, pour l'instant, on a 2 d'armure, 4 de points de vie. 3 d'armure, 6 points de vie, c'est top. Top, top, top. 3, 4, c'est bien aussi. 2, 4, immunisé contre les charges, pourquoi pas. Euh, ça dépend un peu de la situation de base, on va mettre ceci. Ouais, là, c'est l'équipement de base, ça me plaît bien, ici. On a 30 pièces d'armes, je suis au niveau 2 ici, donc ça ne me sert à rien. Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'il n'y a plus d'ennemis, ici, ou vraiment rien d'intéressant, d'important. Le butin, bah clairement, c'était l'armure qu'on vient de prendre. Il y a peut-être encore des pièces d'armes qui se baladent à gauche, à droite. Je vais faire juste encore un tout petit tour. Ok. Et après, on continue. Et quand je dis on continue, c'est qu'on va à l'arche pour voir... Ouais, c'est son... C'est son repère, il y a son trône, ici. Peut-être que le robot, il s'est barré, hein. Peut-être que les robots, quand ils peuvent, ils se barrent complètement de la carte. Je vois un truc qui brille là-bas, on va aller voir. C'est du butin de mon combat précédent. À tous les coups. 6 pièces d'armes, ouais, pas mal. Mimir, viseur, CR 33. 15% de chance de coup critique, 30% rajouté à la portée de l'arme. Ah ouais, d'accord. Oh là là, 30% de portée plus les 15% de chance de coup critique. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. Le meilleur des deux types de bonus. Je vais mettre ça sur la bonne arme de Pharao. C'est tentant de lui mettre sur son truc d'infiltration, mais... En même temps, quand ça part en cacahuètes et qu'on est forcé à ne plus être en infiltration, améliorer au max les bonnes armes, ça peut être sympa. Ok, on va bouger. Il devrait bien voir aussi si Iridia nous vend de nouvelles choses, normalement. Enfin, je ne sais plus si c'est surpassé depuis ou pas, en fait. Depuis le niveau 50, je ne pense pas. Ah ! Le GJR 666. 13 de dégâts, portée 20. Une munition seulement, ouais. On peut détruire les abris, d'accord, mais... Ah, elle est déjà niveau 3, d'accord. D'où les 13 de dégâts, peut-être. Et elle revend des Mimir, en tout cas 1. On va l'acheter, le Mimir, forcément, c'est bien. Je n'ai que 4 Medikits en stock, mais ça me paraît suffisant. Allez, boum, on le prend. Save travels. Eh bien, il va falloir s'occuper de nos armes. Malheureusement, il va me falloir plus de pièces encore. Maintenant, je peux vendre un fusil tir loin, parce que j'ai... Il paraît clair que les armes de niveau inférieur, on ne s'en servira plus. J'ai en gardé pour 1 pour Selma, en fait, c'est tout. 53, on n'est pas loin. On n'est pas loin de monter l'Elysium au niveau 3. Alors, du coup... Oh là là, c'est tellement... Tellement puissant. Le Viseur Ancien, c'est 20% ajouté à la portée. Et le Mimir, c'est 30% à la portée, plus 15% de chance de coup critique. C'est juste... Excellentissime. Et là, elle a... Un dégât critique supplémentaire, 100% de chance de renverser les ennemis. Ok, c'est bien. Et alors, le deuxième... Peut-être qu'aider un peu Bormine à avoir plus de portée et de chance de critique. Pourquoi pas. Ou alors, je privilégie encore l'infiltration. Dux arrive rarement à 100% d'infiltration, de chance de critique. Il a quand même 10 de dégâts critiques au lieu de 7. C'est quand même pas mal. On va faire ça pour l'instant. Alors, on va augmenter son Rambinou. Il a déjà ça. Le Boomer, on a quoi ? Des chances de coup critique. Je pourrais lui mettre l'œil vert pour qu'il ait plus de portée. C'est pas le plus utile pour Bormine. Il a une très bonne armure maintenant. On va lui prendre bientôt la compétence qui lui permet d'avoir de... d'un genre de camouflage. Lui, il a déjà ça. Mais les chances de critique, honnêtement, elle a déjà quasiment 100%. Peut-être qu'elle a déjà 100% sûr. On l'attaque de manière furtive avec la compétence qui va bien. On va lui remettre la portée. 100%, c'est quand même vraiment une bonne modif. Je pense que j'ai les meilleurs modifs maintenant sur les armes. C'est du 30% ça ? 30%, il est marqué là. Donc, 15% de critique, le Mimir. Et après, c'est des armes qui ne sont pas équipées. Oeil vert, Mimir, oeil vert, oeil rouge, 15% de critique. Oeil vert. Oeil vert. Allez, on va bouger. Alors, chez Prip, là, il n'y aura rien. On va juste passer voir les nez, s'il y a quelque chose à dire. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai tout nettoyé. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai tout nettoyé, sauf ceci, mais je ne pouvais pas y aller, en fait. On va passer là. et on va passer là. L'idéal serait qu'on tombe sur des amis robotiques parce que là forcément j'ai la meilleure équipe. Magnus servant déjà nettement moins. Et Pharao et Dox ayant deux compétences très utiles contre les robots. On va voir. On va voir. Nous sommes près de l'Hammond. Si c'est le mauvais gars central, où sont les ghouls ? Ghoul ou pas, ghoul ? Je n'ai pas de laisser ma garde. La flèche céleste. C'est une route ici, une ancienne route. Oh ! Oh punaise, ça c'est le genre de truc qui va me surprendre en fait. Ils vont super vite. Alors on a les compétences pour, oui. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Port mine, on peut laisser ça pour l'instant, ça me paraît bien. Ce qui est bien c'est qu'on est tous à pleine vie. J'ai pas dû utiliser d'autres. Finalement je m'en sors pas si mal sur la carte précédente. Même si je sais que j'ai fait une grosse connerie. On va laisser ça, c'est trop... On sait jamais. Je vais sauver, on va se faire un premier combat ensemble contre ces ennemis. Je dois forcément pouvoir le prendre de toute façon par surprise. Je suppose qu'il va repasser par ici. Le... Enfin il est là en tout cas, il y en a un là. Je sais pas si c'est... On va rester groupés, c'est mieux. Est-ce qu'il va venir ou pas ? Quatre points d'armure ce pourri. C'est un peu beaucoup on va dire. Maintenant si je peux venir me planquer juste à côté du robot, on va le faire. Des fois c'est pas pratique le système. Je sais que j'ai dit plusieurs fois que je l'aimais bien, mais c'est vrai. Il a vite fait de vous faire faire une connerie en même temps. On va voir ce que ça donne. 100% de critique mais évidemment on fait très peu de dégâts. Oulala je suis même pas sûr en deux tours de pouvoir le terminer. Allez mes armes silencieuses font plus assez de dégâts maintenant contre des ennemis pareils. En plus il faudrait que je m'approche davantage. Je crois quand même que ça peut le faire. Il faut que j'essaie avec Bormin de le désactiver avec l'arbalète. J'ai 50% de chance. Ça marche. Donc là tranquillement. On continue en silencieux. Avec un peu de chance ça va nous donner du très bon loot tout ça. Il va récupérer au tour prochain mais ça veut dire qu'au tour prochain il joue toujours pas je pense en fait. De toute façon il est revenu à deux. Ça a marché une seconde fois. Cool. En deux tours il y avait pas moyen. Donc si on l'avait pas remis à deux là il serait maintenant à zéro. Ça veut dire qu'il jouait son tour après nous mais on l'aurait de toute façon eu avant. Donc ces ennemis là vont pas me poser de problème. Ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Aucun butin. Là je râle. Je râle méchamment. J'ai 11 points. Franchement j'ai l'impression qu'il faut que je prenne ceci au moins pour le tester. Ça va en faire un tank de pouvoir le balader sans qu'il puisse se faire trop tirer dessus. Ok il pourra se faire tirer un peu dessus mais... C'est trop tentant de le tester je trouve. Je vais lui donner. Alors en furtivité ça ne sert à rien. On va attendre un autre moment pour l'équiper. 5 points et 5 points. Non. Ok on continue. Alors ça fait une demi heure. On va s'arrêter là. On va faire cette map là la prochaine fois. On approche tout doucement de la fin. On est pas encore à la fin mais... Après cette map s'il en reste deux maximum je pense. Peut-être même une seule on verra. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle continuation. Plein de belles choses pour vous. Salut à tous. Puis-dessous. UNESSED J spl Barré. Merci.